salut les touristes alors nouvelle petite vidéo pour vous montrer le cadeau offert par myshop solaire alors j'ai eu l'occasion de participer avec eux un concours photo et j'ai remporté le deuxième prix qui était à la base un chargeur 220 pour recharger ma batterie en 12 volts mais comme j'en ai déjà un et que l'autre est branché sur le panneau solaire et que j'en ai pas besoin du coup j'ai demandé le troisième lot qui est un convertisseur 12 volts en 220 volts donc le voici donc pour l'emballage toujours égal à eux mêmes franchement c'est toujours parfait franchement il n'y a rien à dire là dessus c'est toujours très bien emballé sur emballé et bien protégé et donc voilà j'ai eu j'ai déballé je vais trouver une place on va voilà on va le mettre ici je vais ramener du câblage et en câblage par contre donc toi ils me disent c'est de 12 250 hop hop 250 donc capacité de la batterie mini 30 ampères là après le fusible interne 60 ampères et donc entre 0 et 1,5 mètres du 4 carré le 4 carré je n'en ai pas et par contre on va être on va être environ deux mètres et donc là ils disent du 6 carré du 6 carré j'ai encore le câblage qui m'avait qui m'avait passé pour pour les panneaux solaires comme comme j'ai pas tout utilisé mais je vais utiliser ces câbles là bon voilà j'ai relié les câbles à la batterie en même temps j'ai fait mon petit coffre donc je vous rappelle tout ce qui est là donc je vais régler mon batterie protect je vais j'ai trouvé je crois le bon réglage donc je vais le remodifier le réglage je vous avais déjà fait une vidéo sur le batterie protect et puis là je vais vous montrer du coup le convertisseur donc le voilà voilà la bête il est branché donc le plus sur le plus et la masse sur la masse et ben j'ai pas encore testé mais ça fonctionne alors ça a l'air pas mal donc par contre il n'est pas puissant mais je voulais pas un truc puissant donc il a plusieurs modes soit en écho soit en marche je sais plus comment c'est appelé et en écho en fait en position 2 il se met en route soit il est en marche forcée où il est en écho là il est en écho et donc on va peut-être pas l'entendre mais toutes les deux secondes et demie il fait un petit bruit en fait il regarde si si un appareil qui consomme ou pas voilà enfin c'est vraiment c'est minime donc moi je l'éteins ça c'est rien que je le laisse allumer et donc voilà je suis franchement je suis super content donc il fallait lui trouver une place et puis je crois que c'est là au pied du lit j'ai là où j'avais pas encore fait les finitions et tout ça et où il me reste encore des peintures à faire du coup j'en ai profité pour le mettre là et au moins si les appareils sont branchés ici ça gêne en rien du tout j'ai pas les coffres à ouvrir et tout ça donc donc voilà j'ai trouvé sa place et j'avais dit que un convertisseur servait à rien pour moi j'ai pas trouvé de chargeur encore pour ma télécommande de drone donc du coup ce sera l'occasion de la mettre à charger sur le convertisseur et puis ben j'allais justement aller à la fnac pour commander à une prise allume cigare pour mon ordinateur et ben du coup ben comme c'est un pur sinus donc pur sinus c'est la courbe vous voyez s'écrit pur donc la courbe et ça reflète vraiment la courbe de l'électricité qui est vraiment ronde qui est vraiment ronde parce que les pseudo sinus c'est des courbes qui sont vraiment carré et ça ça abîme les les alimentations d'ordinateurs et tout ça ou de téléphone portable donc surtout vérifier bien si c'est des purs sinus donc là sur du victor normalement il ya aucun souci et parce que ça faut y faire très attention donc là c'est un petit appareil c'est un faible un faible de faible puissance c'est 250 watts franchement c'est mais mais voilà mais c'est pratique et puis bon ça me permettre juste de recharger l'ordinateur portable et puis ma télécommande de drone parce que tout le reste moi j'ai tout qui se recharge soit en usb ou soit en allume cigare donc donc voilà bon voilà sinon des petites nouvelles moi j'ai mis un porte chaussures juste pour les tombes et les chaussures d'eau pour pour le se soit ranger parce que d'habitude ça traîne toujours par terre donc voilà là on est vraiment dans les détails dans les finitions je sais plus si j'en ai parlé mais j'ai sanglé la machine à laver sinon j'en étais où oui j'ai fait aussi un petit support un petit support juste ici j'ai fait une petite tablette et donc ça va être pour y mettre le rafraîchisseur qui est juste là vous voyez pour le poser l'année mal mis mais voilà je le mets comme ça et le cordon il vient jusque là pour se brancher alors peut-être que je vais par la suite mettre des ports usb je vais essayer de repasser un câble dans les placards parce que ici c'est mon coffre de toit extérieur et je voudrais pas que ça abîme les comme il ya les chaises et les trottinettes je voudrais pas que ça pince les câbles avec les vibrations je vais repasser dans les placards ici et puis majeur percé ici la double cloison parce qu'en fait ici c'est juste une juste une cloison hop voyez il ya un jour entre les deux et puis pourquoi pas mettre des ports usb aussi à ce niveau là ça va être à suivre parce que j'en ai déjà deux au fond et les deux au fond ça suffit largement qu'est ce que j'ai refait de plus j'ai rien fait de plus je réfléchis je réfléchis non j'ai mis salle de bain j'ai mis un dernier qui me restait là un dernier petit bac voilà c'est tout c'est tout c'est tout j'ai mis le dérouleur de papier toilette ici si j'ai mis aussi le dérouleur de sopalin les les vissées et j'ai mis aussi des petits écrous freins hop allez c'est des écrous freins ça a du mal à faire la mise au point et donc voilà donc franchement c'est super pratique il est vraiment à portée de main du coup le petit panier il arrivait là enfin le petit filet il était vissé ici du coup j'ai passé là comme comme il ya la poignée qui est qui est juste là pour monter donc j'ai hésité à l'enlever mais pour l'enlever faut retirer le frigo et puis je voulais mettre des équerres qui se relève avec une béquille qui se déboîte comme ça je pourrais j'aurais pu refaire un plan de travail ici mais voilà ça va être ça va être galère donc donc je l'ai laissé j'ai laissé comme ça alors je profite de cette petite vidéo pour vous présenter la chaîne de tech roulette alors c'est pareil il fait gagner actuellement un smartphone chiaomi donc je sais plus celui que c'est enfin bref il a retrouvé sa chaîne dans la description de la vidéo voilà si vous pouvez vous abonner il a actuellement on peut le voir 579 abonnés et du coup dès qu'il a 1000 abonnés il fera gagner ce smartphone chiaomi redmi note 7 voilà donc bah n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne je mets le lien dans la description donc donc voilà merci pour lui c'est sympa il le mérite parce que franchement il fait des belles vidéos voilà allez à plus tard je vous remercie est Sous-titrage FR ?